Sud FM, il est 12h Chaque jour, vous êtes des millions à écouter la première radio d'information La première radio d'information En national, en régional ou en international Sud FM, Made in Sénégal A l'écoute de Sud FM, 12h dans nos studios ici à Dakar C'est 7h à Washington DC, c'est aux Etats-Unis Qui du président sortant républicain Donald Trump Et du candidat démocrate Joe Biden sera élu 46e président des Etats-Unis Pas encore de réponse précise, le décompte des voix est en cours Même si les premiers résultats propulsent Joe Biden en tête Avec 238 grands électeurs contre 213 pour Donald Trump Mais il faut attendre encore, Michigan et Pennsylvanie vont devoir départager les deux candidats Selon Adam Babou, notre correspondant aux Etats-Unis Il sera l'invité de ce 12h scrutin Donc sous tension, déclaration, coup tonnerre de Donald Trump Qui revendique la victoire et menace de saisir la Cour suprême Vive réaction en tout cas du camp démocrate qui se dit prêt à combattre en justice Au sommaire également, la rentrée scolaire menacée à Durbel Les écoles toujours occupées par des sinistrés et des établissements Envahies par les herbes, pas encore désinfectées A cela se joue de la COVID-19 toujours présente dans le pays 10 nouveaux cas testés positifs, 4 cas graves en réanimation Le ministère de l'éducation nationale rassure avoir pris toutes les dispositions nécessaires Un nouveau protocole sanitaire établi pour une rentrée sans zannicroche Et puis un sport, football Demi-finale, retour de la Ligue africaine des champions Zamalek Raja Un trio sénégalais au sifflet La revue de presse de Adjane Marimdiaye va compléter ce 12h Mise en ordre aujourd'hui par Alsan Ouad Les détails c'est après ceci Babacar Samb Qui vous dit bonjour, bienvenue et merci d'écouter sur FM C'est un radio pour vous informer l'actualité Que nous débutons avec les présidentielles aux Etats-Unis Sur qui du président sortant républicain Donald Trump Et du candidat démocrate Joe Biden sera élu 46ème président des Etats-Unis Pas encore de réponse précise en tout cas Le décompte des voix est en cours Même si les premiers résultats propulsent Joe Biden en tête Avec 238 grands électeurs contre 213 pour Donald Trump Mais il faut attendre encore Il faut attendre encore effectivement Puisque donc le Michigan est la Pennsylvania des Etats-clés Qui vont devoir départager les deux candidats Selon Dambabou, notre correspondant aux Etats-Unis Avec Ndeïma Remdiaye Il reste à peu près 5 à 6 Etats Qui n'ont pas encore donné de résultats Et c'est au niveau de ces Etats-là Que la chose va se décider Et en particulier un Etat comme la Pennsylvanie Et le Michigan, c'est important Parce que si vous voyez, ce sont ces Etats-là Qui ont reçu beaucoup de votes par courrier Et ce sont des Etats Tous les deux candidats étaient au coup d'un coup depuis le départ De toute façon, en ce moment-là, ces Etats-là Attendent de terminer le décompte de ces votes par courrier en particulier C'est ça qui pose un problème Donc dans ces Etats, en ce moment, comme c'était prévu C'est Donald Trump qui est en avance Parce que le vote physique du mardi, d'hier donc Tout le monde savait que ce sont les Républicains qui ont principalement voté Mais ce sont les Démocrates qui avaient voté déjà par anticipation Ou bien qui avaient voté par courrier Et dans l'Etat de Pennsylvanie Donc l'Etat le plus important en ce moment Pour les deux candidats La loi ne permettait pas aux organisateurs de l'élection D'ouvrir les enveloppes qui sont envoyées par courrier Alors que ça fait plus d'un million à quelques C'est cela qui va décider probablement du résultat de l'élection On attend donc la sortie de ces résultats-là Mais Donald Trump, déjà, avait annoncé Qu'il n'accepterait pas qu'on fasse le décompte des voix Au-delà de mardi Parce qu'il savait déjà que le mardi, il serait en avance Donc pour l'opinion, surtout pour ses électeurs à lui Il avait promis qu'il se battrait pour qu'on arrête le décompte Le déclaré vainqueur Et c'est ça qu'il a fait un peu hier Pas aussi directement qu'il l'avait promis Mais de toute façon, c'est ça qu'il dit Et il menace de porter plainte Donc le suspense qui reste donc total ce mercredi Sur l'issue donc de l'élection présidentielle américaine Alors que les résultats définitifs dans plusieurs états Dont certains susceptibles de basculer du côté D'un côté, chez de l'autre, étaient encore inconnus En raison d'une très forte mobilisation des électeurs Et notamment du nouveau record du vote Par correspondance, une poignée d'états n'avait pas décompté Tous les bulletins hier Le dépouillement doit se poursuivre donc ce mercredi Voir sur plusieurs jours Pour le moment, Donald Trump a déjà 213 grands électeurs Il remporte les états suivants La Floride, le Texas, l'Inchannel, le Kentucky, la Virginie occidentale La Caroline du Sud, Oklahoma, Alabama, le Mississippi Le Tennessee, l'Anne-Kansas, la Louisiane, le Dakota du Nord et le Dakota du Sud Et tant d'autres états Et puis Joe Biden a déjà 238 grands électeurs Il remporte les états comme le Vermont, la Virginie, le Delaware, le Maryland Le Massachusetts, le Rhode Island, le New Jersey, le Connecticut, l'Illinois, New York, le Nouveau-Mexique, le Colorado, le New Hampshire, le Minnesota, le Arizona, Hawaï, la Californie, l'état de Washington, l'Oregon et une majorité du Maine Et puis scrutin sous tension, déclaration courtonnaire de Trump qui revendique la victoire et menace de saisir la Cour suprême Vive réaction également du camp démocrate qui se dit prêt à combattre en justice Exactement 12h06 ici à Dakar FUDFM Parlons de la rentrée scolaire 2020-2021 Rentrée menacée à Jourbel Les écoles toujours occupées par des sinistrés Et des établissements envahis par les herbes Pas encore désinfectés Donc nous allons écouter Adam Ndiaye pour plus de détails Il reste à peu près 5 à 6 états qui n'ont pas encore La rentrée scolaire du personnel enseignant prévue ce 5 novembre risque de ne pas être effective dans tous les établissements scolaires Du lycée d'enseignement général en passant par le lycée Cheikh Mohamedou Moustapha Mbaké Les herbes sauvages sont un peu partout Au niveau de Jourbel Les trois quarts des écoles ne sont pas désherbées ni désinfectées Pire, il y a une école même de la commune qui est occupée par quelques sinistrés Des inondations au niveau de Jourbel-Toc Des solutions sont attendues au sortir du comité départemental de développement consacré A la rentrée scolaire convoquée ce mercredi par le préfet du département de Jourbel Auparavant, une caravane de sensibilisation a été organisée par la coalition en synergie pour la défense de l'école publique au SIDEP Pour inciter les parents d'élèves à faire du slogan oubité d'Yangtay une réalité le 12 novembre prochain Pour rappel, le quantum horaire a été sévèrement agressé au cours de l'année Écoulé à cause de la pandémie de la COVID-19 surtout En ce qui concerne les classes intermédiaires Durbel, Sudafime, Adam Andiaye Adam Andiaye, le corps enseignant reprend donc le chemin des écoles Demain jeudi, le 12 novembre Pour les élèves Une rentrée dans un contexte de COVID-19 Un nouveau protocole sanitaire a été fait pour accompagner les écoles Le ministère de l'éducation nationale a déjà mis à la disposition des établissements Le matériel nécessaire, gel, masque, entre autres Pour le respect de la distanciation physique C'est à l'administration de prendre ses dispositions Selon en tout cas Mohamedou Moustapha Djen Porte-parole du ministère de l'éducation nationale avec El-Rajou Malik Djaï Évidemment nous sommes dans un contexte de pandémie Toutes les dispositions ont été prises Comme nous l'avions fait lors de la reprise des cours Cette fois-ci il y a un nouveau protocole sanitaire Qui va accompagner les 97 000 enseignants Et 4 millions d'élèves qui vont rejoindre les écoles du Sénégal Bon ce nouveau protocole sanitaire maintenant prend en compte un certain nombre de dimensions D'abord la pandémie s'assente avec le nombre de cas Donc ils pèsent quotidiennement Il y a également de grandes organisations qui sont autorisées au Sénégal Les GAM ou les MACAN Les apprenants sont dans la rue Où il n'y a aucun protocole Donc à la limite ils sont plus en sécurité Et payés Donc le ministère de l'éducation nationale a déjà déposé au niveau des écoles Tout le matériel nécessaire C'est-à-dire en termes de masques En termes de gènes Et tout matériel nécessaire Pour le respect des mesures barrières Maintenant pour la distanciation critique Vous savez nous avions des classes au point Lors de la reprise Mais cette fois-ci Il ne sera pas possible de refaire la même situation Puisque ces 4 millions d'élèves qui vont rejoindre les écoles d'établissement Il ne sera impossible de refaire le même schéma Donc tous les élèves seront acceptés dans les classes Maintenant à charge de l'exercice De faire en sorte de respecter le minimum de distanciation critique Mohamedou Moustapha Diagne Porte-parole du ministère de l'éducation nationale Et puis l'UNAPES craint des perturbations pour l'année scolaire à venir L'Union nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal Appelle à la poursuite des concertations entre les syndicats d'enseignants Et l'état du Sénégal Abdoulaye Fani Le président de l'UNAPES Sejoint par Adjifatou Bari Toutes nos excuses ce n'est pas le bon élément Je revendique la version française Puis c'est l'union nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal Qui appelle à la poursuite des concertations Entre les syndicats d'enseignants et l'état du Sénégal L'UNAPES qui craint des perturbations pour l'année scolaire à venir Abdoulaye Fani Si l'élément est disponible Il est le président de l'UNAPES Sejoint par Adjifatou Bari La semaine dernière on était avec le haut comité du dialogue social Et nous avions eu à passer en revue Toutes les questions qui risqueraient de porter préjudice A l'ouverture 2021 Parce que si l'on y prend garde Nous risquons de voir même le secteur syndical Les syndicalistes reprendre leur mode ordre de greffe Dans la mesure où ils l'avaient suspendu suite à cette pandémie Donc c'est aussi une interpellation que nous adressons à l'état Il y a des négociations qui avaient démarré Il va falloir tout faire pour les reprendre dans le cadre du monitoring Et essayer de se mettre à table avec toutes les parties prenantes En vue de poser ces questions-là Qui risquent aussi de revenir sur la table C'est sûr qu'elles vont revenir sur la table Et puis la question du paiement des trois mois de scolarité Et puis la question du paiement des écoles privées catholiques Au moment où je vous parle Nos élèves sont inscrits Et il n'y a aucun tiraillement Entre les directions d'école et les parents d'élèves C'est l'assurance du secrétaire général national Du syndicat national des enseignants Des écoles catholiques du Sénégal Ces établissements privés Qui réclamaient le remboursement De trois mois de vacances forcées Dues à la Covid-19 Sont revenus à de meilleurs sentiments Madame Yvette Keita Diop explique Les parents d'élèves qui avaient été induits en erreur Sont revenus à la raison Parce qu'ils ont compris Que les enseignants doivent être payés Pour ouvrir les classes et recevoir leurs enfants Parce que ce sont des enseignants à contrat Qui doivent avoir leur salaire Seulement l'Union nationale des parents d'élèves Et d'étudiants du Sénégal Semble prendre le contre-pied Par la voix de son président Il dénonce le comportement des autorités De ces écoles privées Abdoulaye Fani On ne peut pas comprendre un service Qui n'est pas effectué Et qui doit être payé Donc nous disons que ça C'est injuste Avec l'instauration du dialogue Entre parents d'élèves et écoles privées C'est un pas de géant Qui a été franchi Dès lors On se concentre sur l'essentiel A savoir La rentrée des classes Une reprise Qui sera bien effective Dès le 12 novembre Dans les écoles privées catholiques Rassure encore Madame Yvette Keita Diop Oubi Tei Diang Tei Ça a toujours été vraiment vérifié chez nous Les chefs d'établissement Et les directeurs de ces ans Se sont réunis Se sont entendus Pour bien mener les choses Afin de recevoir les élèves Dans d'excellentes conditions Abdoulaye Fahni, lui, appelle A un renforcement des moyens sanitaires Dans toutes les écoles Pour éviter une résurgence Des cas d'infection au Covid-19 Parce que nous aurons A peu près 3 millions À 4 millions d'élèves Et d'enseignants Qui seront à l'école Donc notre inquiétude C'est que jusqu'à présent Nous n'avons pas senti Vraiment des actions concrètes Provenant des collectivités territoriales Et du système éducatif De manière générale Pour peut-être assurer Les gestes de prévention Individuelle et collective Agi Moïneuf De la reprise des cours Dans les écoles du Sénégal L'heure est au préparatif Pour une année académique Sans tension Donc une reprise Ou bien même une rentrée Sous Covid-19 Justement 10 nouveaux cas testés positifs Au coronavirus Au nouveau décès 96 patients déclarés guéris 4 cas graves Sont actuellement pris en charge Dans les services de réanimation Voici les précisions Du directeur de la prévention Au ministère de la santé De l'action sociale Docteur El-Hajou Mamoud Ndiaye Soit un taux de positivité De 1,30% Les cas positifs Sont répartis comme suit Nous n'avons enregistré Aucun cas importé Au niveau de nos différentes Portes d'entrée Aériennes, maritimes et terrestres Nous avons 5 cas contacts Suivis par nos services Et 5 cas issus de la transmission Communautaire Répartis entre Dakar Plateau 1 FASMAO 1 Liberté 6 1 Mariste 1 Et Point E 1 96 patients hospitalisés Et ou suivis dans les domiciles Ont été contrôlés Négatifs Et déclarés guéris 4 cas graves Sont pris en charge Dans les services de réanimation Aucun décès N'a été enregistré Ce mardi Ce mardi 3 novembre 2020 L'état de santé Des autres patients hospitalisés Est jugé stable A ce jour 15 650 cas Ont été déclarés positifs Dont 14 245 guéris 326 décédés Et donc 78 patients Sous traitement Dans les centres De traitement épidémiologique Ou suivis Dans les domiciles Le ministère de la santé Et de l'action sociale Souhaite un prompt rétablissement Aux patients Encore Dans nos CTE Ou suivis dans les domiciles Et exhorte Les populations Au respect strict Des mesures de prévention Individuelles Et collectives Docteur Elraji Momodunjaye Directeur de la prévention Au ministère de la santé Et de l'action sociale Parlons tout à fait autre chose Tambakunda Serait-elle En passe de devenir Une ville Carrefour De dimension internationale Tout porte à le croire En tout cas Avec les projets En vue De construction D'un terminal À conteneurs Et de réhabilitation Du chemin de fer Ainsi que les rapports Le président du conseil départemental Se dit optimiste Et réaffirme son engagement Auprès du chef de l'État Les détails avec Boubacar Tamba Pour le président du conseil départemental De Tambakunda Le rapport final portant sur Le grand projet de terminal À conteneurs Continu dans le plan départemental De développement De 2017 Est disponible Il ne restera qu'à mobiliser Les moyens Pour qu'ils sortent En fin de terre Sinon s'y saurons Ici à Tamba Tous les grands projets Initiés par le conseil départemental Ont trouvé un écho favorable Auprès du président de la république La réhabilitation Du centre de formation De Mishira Qui en principe Ouvrira ses portes À l'ouverture prochaine La construction D'un dara moderne À Tamba La réhabilitation Du lycée Mame Chermbaye Qui est en cours Et tout récemment Vous êtes tous au courant Qu'ici même À Tamba Concomitamment À la réhabilitation Du chemin de fer D'Akar Tamba Il sera réalisé Un terminal à conteneur En 2016 Nous avions mis À disposition Du chef de l'Etat Un document Qui synthétisait Cette idée De création De port sec À Tamba Et c'est pourquoi Depuis 2017 Avec le directeur De l'ARD M. Abdoul Aziz Tanjan Et le représentant De la société civile M. Alassane Guissé Nous étions Les trois Tamba Cundas Présents dans le comité De pléotage national Présidé à l'époque Par le ministre Des infrastructures M. Abdoulaye Daouda Diallo Qui a commandité Et reçu en 2018 Le rapport définitif De l'étude De préfaisabilité Pour la création D'un port sec À Tamba Le président Sissoko Évoquera le marché Sous-régional des femmes D'un coût Deux milliards Et demi De nos francs Supporté par le chef De l'Etat Et dont les travaux Avancent à pas de géant Si l'université Du Sénégal oriental Les projets De réhabilitation Du chemin de fer Et de l'aéroport De Tamba Cundas Si greffe Pour lui La ville De Tamba Cundas Jouera pleinement Son rôle De ville Carrefour De dimension Internationale Boubacar Tamba Tamba Cundas Sud Afin La page du sport C'est avec vous El Rajou Malignyay Bonjour Bonjour L'internité sportive Que nous ouvrons Pour le football Avec la ligue africaine Des champions La demi-finale Retour Zamanek Rajar de Casablanca Un trio sénégalais Au sifflet Il s'agit de Maghete Yachiss Par El Rajou Malignyay Les égyptiens Avent gagné la manche Aller Al Ahli Déjà Valider son ticket Pour la finale Je rappelle Que cette demi-finale A été reportée A cause De la Covid-19 Par rapport Au jour Marocain Nous parlons toujours De football Avec la ligue européenne Des champions La troisième journée Qui se poursuit aujourd'hui On suivra FC Seville Cross Nador Chelsea contre Rennes Un match très attendu Pour les Sénégalais Puisque avec Une duel de gars Entre Edouard Mendy A Chelsea Et Alfred Gomis A Rennes On suivra également Dans le groupe Zenith Contre la jeu de Rome FC Bruges Contre Dortmund Dans le groupe G On suivra Barcelone Contre Dynamo Kiev Et en finale Groupe H On suivra Badgek Styr Contre Manchester United Et Lepsy Contre Paris Saint-Germain Le PSG Qui sera privé De Mbappé Qui est un peu souffrant Et puis pour le compte Des résultats Des matchs joueurs Retenez que le commutif De Moscou A été battu Et Atlético Madrid Ont fait Martin Un but partout Berne A battu Salzbourg Par 1 6 à 1 Dans la poule B Charta Gonesque Manchester Glabar Et Taleb Charta 6 à 0 Et puis Real Madrid Inter de Milan 3 à 2 Dans la poule C Manchester City Olympiacos 3 à 0 FC Porto Marseille 3 à 0 Dans la poule D Mithilane Ajax Notre-Dame 2 à 1 Pour Ajax Et puis Liverpool Qui est allé battre Atlanta Bergam Score 5 à 0 On termine par la lutte Avec le nouveau président Du CNG Son nom qui sera dévoilé Demain à partir de 16h Au ministère des Sports Auparavant Le match sera rendu Au président Sortant Le docteur Alin Sade Et pour être tout à fait Complé Je tenais que Le double ballon d'or Triple Quinti Le ballon d'or Africain Samuel Eto Qui fait face à la presse Depuis ce matin Nous y reviendrons Avec Odile Minklac Merci à vous Et à la rajout Malik Diahir Sud Midi L'invité Il s'agit de Dambabou Notre correspondant Aux Etats-Unis Il est avec Daimare Mdiaïa Dambabou Bonjour Bonjour Après une longue nuit Sans résultat clair Concernant donc L'élection présidentielle Aux Etats-Unis Dites-nous Actuellement Qu'est-ce qui risque De se passer Ce qui risque De se passer C'est qu'il reste A peu près 5 à 6 états Qui n'ont pas encore Donné de résultat Et c'est au niveau De ces états-là Que la chose Va se décider Et en particulier Un état Comme la Pennsylvanie Et le Michigan C'est important Parce que Si vous voyez Ce sont ces états-là Qui ont reçu Beaucoup de votes Par courrier Et ce sont des états Où tous les deux candidats Qui ont été au coup d'un coup Depuis le départ De toute façon Et en ce moment-là Ces états-là Attendent de terminer Le décompte De ces votes Par courrier En particulier Et c'est ça C'est ça qui pose un problème Et c'est ça qui pose un problème Donc dans ces états En ce moment Comme c'était prévu C'est Donald Trump Qui est en avance Parce que Le vote physique Du mardi D'hier Donc Tout le monde savait Que ce sont les républicains Qui ont principalement voté Mais ce sont les démocrates Qui avaient voté déjà Par anticipation Ou bien Qui avaient voté Par courrier Et dans l'état De Pennsylvanie Donc l'état Le plus important En ce moment Pour les deux candidats La loi ne permettait pas Aux organisateurs De l'élection D'ouvrir les enveloppes Qui sont envoyées Par courrier Alors que ça fait Plus d'un million à quelques C'est cela Qui va décider Probablement Du résultat de l'élection On attend donc La sortie De ces De ces Résultats-là Mais Donald Trump Déjà Avait annoncé Qu'il n'accepterait pas Qu'on fasse Le décompte Des voix Au-delà de mardi Parce qu'il savait déjà Que le mardi Il serait en avance Donc pour l'opinion Surtout pour ses Pour ses électeurs À lui Il avait promis Qu'il se battrait Pour qu'on arrête Le décompte Le déclaré vainqueur Et c'est ça Qu'il a fait Un peu hier Pas aussi directement Qu'il l'avait promis Mais de toute façon C'est ça qu'il dit Et il menace De porter plainte Vous l'avez donc dit Donald Trump Revendique la victoire Il menace de saisir La cour suprême Selon vous Quels seront les motifs Évoqués par Trump Concernant cette plainte Voilà Justement Comme je vous l'ai dit Tantôt Les décomptes C'est ça C'est comme ça Que cela s'est passé Depuis Matusalem Si vous voulez Parce que Les votes Par absence Ou les votes Par courrier Ne datent pas D'aujourd'hui Et en particulier Pour les militaires Et leurs familles Et d'autres On l'appelait Avant Ce qu'on a On l'appelait avant L'absenti ballot Les gens Qui ont donné Des raisons claires Pour dire Que je ne pourrais pas Me présenter Aux urnes Le jour Donc il faut m'envoyer La carte de vote Et je vais signer Et l'envoyer Par courrier C'est ça Qui s'est toujours passé Pour les militaires Mais depuis quelques années Quand même Beaucoup d'états Qui ont fait face A des mobilisations Très très fortes Qui ne finissaient pas Le vote Pendant la journée Ont décidé D'envoyer Donc les papiers À qui veut Dans l'état Et qu'ils peuvent Se remplir Et signer Et envoyer C'est comme ça Que ça s'est toujours passé Mais cette fois-ci Donald Trump a dit Qu'il ne l'accepterait pas Donc il va saisir La Cour suprême Parce qu'en partie Il était déjà allé Devant cette même Cour suprême Il y a de cela Quatre jours Pour dire que Les bulletins Qui arrivent Après le mardi En Pennsylvanie Ne doivent pas Être acceptés Mais la Cour suprême Avait dit Bien sûr que si Bien que cette même Cour suprême L'a refusé Pour l'état De Wisconsin Qui fait partie Des états Qui n'ont pas Encore donné Des résultats Déclairs Parce que Dans le principe De l'organisation Des élections C'est état par état Ce n'est pas Un même système Pour tous les 50 états Ce n'est pas organisé Par les membres Du gouvernement fédéral Par le gouvernement fédéral En réalité Ce qu'ils font C'est que Chaque état Élie Un secrétaire d'état Qui s'occupe De ces questions Et la Cour suprême La loi fédérale Veut que Ce soit absolument L'état qui décide Au niveau local Et non Au niveau national Au niveau fédéral Donc c'est ça Qui fait maintenant Débat C'est ça que Donald Trump Avait annoncé Et que Tous les médias Avaient dit Qu'il disait Des contre-vérités En disant Qu'ils vont voler Ma victoire Mais c'est quand même Très curieux Quelqu'un qui fait Une déclaration Pour dire que J'ai gagné les élections Mais je porte plainte Parce qu'on va voler Ma victoire Alors que C'est vous-même Qui êtes au pouvoir Donc aujourd'hui On peut dire que Même si Donald Trump Saisit la Cour suprême On ne doit pas oublier Que c'est une cour Qui est composée En majorité De républicains Donc favorable A Trump Oui 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 Mais sur les questions Vraiment cruciales Au niveau fédéral L'inclination idéologique Ne décide pas Nécessairement La position d'un juge Comme je viens De vous le dire Sur la même question Trump avait déjà Sollicité en biais Même si c'est en biais Cette même Cour suprême Pour dire que Parce que L'état de la Pennsylvanie Comme l'état De Wisconsin Avait décidé Que les bulletins Qui sont envoyés Qui sont reçus Après le mardi Ils vont être comptés Ils vont être comptés Mais pour le Wisconsin La Cour suprême locale Avait rejeté Donc cette position La Cour suprême fédérale L'a suivi Mais pour la Pennsylvanie L'état le plus important Pour Trump aujourd'hui Quand il avait Quand ce dernier A sollicité la Cour suprême Celle-ci lui a dit Non, non, non L'état local L'a déjà accepté Et vous avez porté Pour l'entrée Au niveau de l'état local La Cour suprême locale A accordé à l'état De la Pennsylvanie Le droit de compter Les voix Qui viennent bien après Mais maintenant La plainte de Trump Au-delà De sa requête Il y a de cela Quatre jours Cela veut dire Que même les votes Qui sont arrivés Et que l'état N'avait pas le droit De ouvrir Il veut qu'on les annule Et ça vraiment Même si la Cour suprême Est d'inclination Idéologique Républicaine C'est peu probable Qu'il ait eu Bien de cause Dambabou Une dernière question Actuellement Au moment Où nous vous parlons Donald Trump A déjà 213 grands électeurs Joe Biden 238 grands électeurs Est-ce que Le tour est joué Ou bien Il faudra attendre Jusqu'à la fin Non Il faudra attendre En particulier Des états C'est le Michigan Et la Pennsylvanie La Pennsylvanie A 20 grands électeurs Donc si Joe Biden L'est gagné aujourd'hui Il serait très prof De 270 fatidiques Mais Il y a aussi L'état de Michigan Qui était favorable Aux démocrates Cette fois-ci Que Donald Trump Avait gagné En 2016 Mais c'est très très serré Là aussi Il y a beaucoup De votes par courrier Et surtout Dans les centres urbains Où les démocrates Ont plus davantage C'est pour dire Que le tour n'est pas joué Du tout Même si Biden Est bien En bien meilleure position Dambabou Je vous remercie Merci La revue de la presse La revue de la presse Sur Sud FM Sud quotidien Wolf quotidien Le soleil Le populaire L'homme La revue de la presse Sur Sud FM Écoutez la différence Sénégal 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 C'est un dégne D.S.L. Plomberie Sanitaire Sénégal Sous-titrage Société Radio-Canada 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 A réagi hier. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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